Michel Houellebecq, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Vous arrivez de vacances, là, vous êtes bronzé, non ? Non, non, c'est le maquillage. Enfin, si, j'étais en vacances, mais je ne suis pas bronzé. Ouais. C'est une apparence. Ouais. Ça va ? Hum... Ouais. Hum... Ouais, j'ai des soucis, je fais des trucs nouveaux, donc c'est toujours des soucis. Bah oui, on va en parler, vous faites de la chanson, maintenant. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Michel Houellebecq, en tous les cas, c'était un écrivain formidable. D'abord, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « Extensions du domaine de la lutte », qui était adapté au cinéma, d'ailleurs, par Philippe Arel. Ensuite, il a fait « Les particules élémentaires », qui est un roman extrêmement important et que je vous conseille de lire si vous l'avez déjà fait. Ça s'est vendu, quoi, 300 000 exemplaires ? Oui, à peu près. Bon, il y a encore donc quelques millions de gens qui peuvent l'acheter. Ça a été traduit en 25 langues, ce qui prouve qu'à priori, il y a quelque chose. Ça devait être adapté au cinéma par Pialas. Ça ne s'est pas fait, ça ? Non. Ça va être adapté au cinéma, mais je ne sais pas par qui. Oui. Alors, « Les particules élémentaires », donc voilà, vous pouvez l'acheter. Oui. Vous publiez, vous avez publié en septembre « Renaissance », donc vous dites, c'est un recueil de poésie, hein ? Oui. Et vous dites en parlant de « Renaissance », je vais profiter de ma… Zoom, zoom, mon garçon. Vous dites, je vais profiter de ma nouvelle notoriété pour essayer de sortir la poésie de son ghetto. Ben, tout le monde… Oui, oui. Dès qu'on… Beaucoup de gens ont essayé, hein ? Ouais. Moi, j'essaye, je ne suis pas le premier. Ben, vous avez trouvé un système, en tous les cas, pour sortir la poésie de son ghetto. Oui, oui. C'est que vous avez fait un CD. Ben, oui. C'est une bonne formule, hein, faire de la musique en même temps. Ouais. Quand on trouve la musique qui va, hein, ça ne peut pas arriver à chaque fois. Ben là, vous avez trouvé Bertrand… Oui, là, ça va. Bertrand Burgala, oui. Qui signe les musiques, et ça va être votre présence au Printemps de Bourges, va être le 20 avril, sans doute, l'événement du Printemps de Bourges. Alors, voilà, oui. Ça… En fait, c'est une vachement bonne idée de mettre des poèmes en musique. Ce qui est plus délicat, c'est l'idée que j'interprète moi-même. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas trouvé. Donc, s'il y a un interprète quelconque à l'écoute… Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Ne le zappez pas. Tout est possible. Mais j'aimerais bien… C'est entre Murailles, il y a un second. Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté de Ni Lyon aussi. Il adore Ni Lyon, lui. Ah, j'aime beaucoup Ni Lyon. Alors, si vous voulez voir Houellebecq sur scène, ben, donc, il y a le… il y a le 20 avril, le Printemps de Bourges, hein, dans ces événements. Et puis, il y a… Et puis, vous faites une tournée. Oui. Ça sera peut-être mieux, parce que là, c'est pas encore tout à fait au point. Enfin, on va essayer que ça soit bien, hein. C'est plus sûr en mai. Enfin, mai, là, ça sera bien. Alors, le 23 mai, à Paris, au Philippe-Igale. Le 25 mai, à Lyon, au Transborder. Puis, après, vous faites toute une tournée. Oui, oui, toute une tournée. Il y a Limoges, Angoulême, Toulouse, Bordeaux, Rennes. Vous faites toute une tournée. Monaco. Voilà. Ben, oui. Là, ça devrait… mettre… la poésie à porter… Écoutez, après, si vous êtes arrivé dans la littérature, on vous souhaite le même succès dans le disque, parce que votre bouquin est sorti comme ça d'un seul coup. Ça a été… Je me souviens, la rentrée 98, les particules élémentaires, c'était le livre. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. On en parle toujours au moins une fois par semaine, hein. Ah, oui. Ah, oui. Une fois par semaine. Ça ne vous suffit pas. Si, si, c'est énorme. Ouais. Avec le recul, Michel Houellebecq, comment vous réagissez aujourd'hui ? Comment vous considérez les polémiques qui ont suivi la parution des particules élémentaires chez Flammarion ? Mais c'est bien qu'il y ait des polémiques en France. C'est un pays sympathique pour ça. Enfin, il y a des polémiques sur des livres. Ouais. Il y a une polémique. Dans votre livre, enfin, je ne vais pas raconter votre livre, parce que c'est ni le jour ni l'heure. Mais disons qu'il y avait plusieurs thèmes, et notamment une critique des mœurs libérales et des dérives laxistes de mai 68, qui est un peu le thème, bien qu'il n'y a pas de critique, du film La Parenthèse Enchantée où joue Clotilde Courreau avec Vincent Elbaz, Géraldine Payas, Karine Viard. Voilà l'exemple même, Michel. Voilà l'exemple même, alors, d'un enfant de 68, là. Depuis le début de la soirée, on n'arrive pas à la tenir. On sent bien qu'elle a été élevée par des parents Baba Cool. C'est évident. Parce que lui, il a bien parlé de ça dans son bouquin. Elle est sage. Là, elle est sage. Depuis que vous êtes là, elle est sage, oui. Ben, je ne sais pas. Les enfants se sont débrouillés comme ils pouvaient. Ben oui. Exactement. Alors, vous avez choqué d'abord en disant ça, parce que c'est vrai que c'était la première fois où un auteur, un écrivain disait, ben, critiquer 68, en disant, Charles Manson ne saurait pas été possible sans 68. Donc, d'un coup, ça a mis tout le monde devant sa responsabilité. Alors là, je caricature un peu, mais c'est ça à l'esprit. Ben, à peine, malheureusement. Oui, à peine, malheureusement. Et vous disiez, dans votre bouquin, puis dans les interviews que vous avez donné par la suite, que finalement, 68, c'était surtout pour vous le triomphe de l'industrie du divertissement. Oui, mais je maintiens. Mais c'est... De toute façon, quand on dit un truc pour la première fois, on peut toujours s'attendre à des ennuis. Oui, le mec qui a dit que la terre... Classiquement. Il a eu des emmerdes aussi, oui. Et puis alors, il y avait aussi, dans votre bouquin, ce qui a choqué les gens, c'est que c'est la première fois qu'on décrivait des scènes érotiques non satisfaisantes. Parce qu'habituellement, dans les films érotiques, dans les livres érotiques, tout le monde jouit, tout le monde est content. Et vous, vous avez parlé de la sexualité avec réalisme, non ? Oui. Mais elles ne sont pas non satisfaisantes non plus. C'est-à-dire que c'est moyen. Oui, c'est la réalité, quoi. C'est comme dans la vie. Il y a du satisfaisant et du pas satisfaisant. Alors que c'est vrai que c'est... Non, c'est pas de l'érotisme, c'est de la sexualité réaliste. Ça, ça a beaucoup choqué aussi. Parce que c'est... Oui, mais ça, c'est pareil. Quand il y a des histoires de sexe, c'est toujours vachement bien. Tout le monde est content. En fait, le truc... Je vais vous dire. Dites-moi, Michel. Le grand secret dans l'histoire, c'est que le point culminant des scènes n'est pas la sexualité dans mes scènes. C'est-à-dire que ça continue après. Oui. Donc la sexualité est un moment qui intervient au milieu. Oui. C'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, enfin, c'est... Parce que dans tous les films, qu'ils soient porno ou sentimentaux, ça finit toujours par le point le plus sexuel. Alors que moi, je continue après. Oui. Ça devient moins drôle. La douche, tout ça... Voilà. C'est-à-dire que les gens continuent à parler après. Et donc la sexualité est intégrée dans une narration... Vous avez une réflexion sur les films porno. Vous dites que dans les années 70, les actrices de films porno étaient moins jolies qu'aujourd'hui. À quoi c'est dû, à votre avis ? Ça, c'est simple. C'est parce que maintenant, tout le monde accepte de faire des films porno. Donc, il y a plus de concurrence. Donc, c'est les plus belles qui ont le... Alors que dans les années 70, c'est... C'est celles qui voulaient, un peu, qui les tournaient, quoi. Donc, effectivement, les films porno sont devenus moins réalistes, du coup. Parce que les filles sont plus jolies, quoi. Et ce qui a beaucoup choqué les gens, donc il y a eu effectivement cette critique de 68. Il y a eu cette façon de raconter la sexualité d'une façon très quotidienne, comme ça, très réelle. Et puis, il y a aussi toutes les mutations du corps humain. Par exemple, vous dites, vous... Enfin, ce n'est pas dans le bouquin, mais vous dites dans les interviews. Moi, l'idée d'un seul sexe me semble pas mal. Ça serait bien qu'on ait des clitoris et des glands un peu partout sur le corps, comme ça. Ça serait des capteurs de plaisir. Il y a plein d'idées, mais... Vous avez plein... Non, mais vous avez quand même... Ça aussi, c'est bizarre. C'est l'introduction... Non, mais Michel, c'est vrai, c'est l'introduction de la science-fiction dans le roman. Mais ça... Non, mais c'est fou. Non, mais j'ai beaucoup... Non, mais c'est poétique, tout ça. Ben, pas seulement malheureusement. Je suis désolé. J'ai beaucoup choqué... J'ai beaucoup choqué parce que moi, je n'étais pas contre les mutations génétiques. Oui. Et donc, tous les trucs génétiques bizarres qu'on fait, moi, je trouve que... Mais vous n'êtes pas contre le clonage, vous ? Non, non, moi, je ne suis pas contre... Vous dites que c'est une tendance inéluctable, le clonage, et qu'il finira de toute façon... Le clonage humain finira par... Ça, probablement, oui. Et donc, ça finira par s'imposer comme mode de reproduction, je pense, oui. Oui, d'accord. Ayez confiance. Just trust there. Alors, on vous a accusé, ce qui est incroyable, c'est qu'on vous a accusé de véhiculer des fantasmes eugéniques... Oh, ça, c'est très bizarre. ...et totalitaires, alors que vous, vous placez la compassion au-dessus de toutes les qualités humaines. Vous êtes quelqu'un vraiment compassionnel. Ben oui. Welbeck, à 20 ans, il a mis un coup de pied à un pigeon. Et il dit, c'est ce que j'ai fait de plus méchant dans ma vie et je m'en veux encore. Oui, sympa, oui. Ben oui, j'ai pas fait... J'ai pas fait pire. Un petit moment de rire. Il en souffre toujours. Ben oui, ce pauvre pigeon... Je sais pas, c'était une... Ça vous change de la mairie de Paris, hein, bled ? C'est un geste de poste délinquant. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai que les pigeons, de temps en temps, il y en a beaucoup. C'est agaçant à Paris, hein. Je sais pas qui est de la mairie de Paris, là. C'est M. Blaine. Ah, c'est M. Blaine. Ah, c'est M. Blaine. Non, il y a eu... Votre livre a fait scandale. Et pour la bonne cause, je dirais. En revanche, il y a eu un scandale, c'est que vous n'ayez pas le prix Goncourt, quoi. Non, ce que vous avez dit de plus sérieux et de plus grave, en parlant du prix Goncourt que vous n'avez pas eu, vous avez dit, mon éditeur, en l'occurrence Flammarion, n'avait pas de ligne budgétaire pour acheter les jurés. Ben oui. Mais ça, c'est pas un scoop. Enfin, bon, il paraît que c'est un scoop qu'un écrivain le dise. C'est la première fois qu'un écrivain le dit. Tout le monde le sait. J'ai entendu des éditeurs le dire. Donc, j'avais pas l'impression de dire un truc si choquant que ça. Ouais. Je croyais que tout le monde le savait déjà, quoi. Et le souhait est acheté avec... Ben oui. Oui, enfin, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il leur demande une préface. Et au lieu de leur payer la préface 5 000 francs, ils leur payent la préface 50 000 francs. Enfin, j'ai dit ça un peu imprudemment. Mais je pensais que tout le monde le savait, vraiment. Ben non, vous voyez. Enfin, tout le monde le savait et personne ne le disait. Voilà. Alors, il y a une chose pour terminer avec vous, Michel Houellebecq, qui vous resterez, au-delà de tout ça, comme le premier qui a dénoncé l'inégalité sexuelle. C'est-à-dire qu'on avait déjà dénoncé toutes les formes d'inégalités. Et vous, vous avez été le premier, là aussi, à dire, un peu comme pour le concours. Vous êtes le premier à dire que la compétition sexuelle est plus sauvage que la compétition capitaliste. Et qu'en fait, il n'y a aucune loi dans ce domaine. Tous les coups sont permis. C'est la loi du plus fort. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été le premier à énoncer. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie compétition, c'est la compétition sexuelle. Et celle-là, il n'y a pas d'égalité possible, en plus. Ben non. Je suis désolé d'avoir énoncé cette chose déprimante, mais je n'ai rien à retrancher. Ben oui, je sais, oui. Six ans plus tard... Evidemment, il y a les clubs échangistes. Ça, c'est le communisme sexuel, c'est le... Bon, oui. Enfin, il faut déjà... Voilà, c'est le club échangiste. Et alors, la compétition, en revanche, c'est... La discothèque, c'est la compétition. Oui, c'est dur. Mais il faut pas... C'est vrai que l'on... On est samedi vers une heure du matin, là. Ouais. Il y a probablement des gens qui rentrent déprimés. Non, ils sont sur le canal en train de regarder le... C'est fini, c'est fini. Mais, mais, mais... A une heure, c'est fini. Bien. On va... Alors, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle, hein. Vous êtes au courant ? Non, non, mais j'ai pas envie de boucher, ça va. Je vais vous faire une interview fin du monde, quand vous êtes quelqu'un de spécialement gay, comme on vient de le voir. Je vais vous faire une interview... Je vais vous faire une interview fin du monde. Alors, c'est la fin du monde, Michel. Oui. Les corbeaux. C'est la fin du monde. Si vous deviez sauver un livre... Moi, je prendrais la Bible. Ouais. Parce que, bon, c'est pas abouti, hein. Mais on peut en refaire plein à partir de la Bible. Donc, c'est très générateur, quoi. Il y a plein de petites histoires, on peut... Ça a déjà beaucoup servi pour refaire des livres à partir de... Si vous deviez sauver un animal... Le bichon frisé. Le bichon frisé ? Oui. Vous aimez les bichons frisés ? Oui, c'est magnifique. Vous voyez, votre grand-mère avait un bichon frisé ? C'est quoi, un bichon frisé ? C'est un chien ? C'est un tout petit chien. C'est un tout petit chien. C'est comme une peluche. C'est tout gentil. Tout petit. Non, non, ça boit pas beaucoup en plus. Ça boit pas du tout ? Non, presque pas. Et ça vous saute dessus, ça vous lèche. En fait, c'est hyper gentil. Si vous deviez sauver une idée ? Une idée... Oh, je vais être un peu chiant. C'est peut-être l'idée de la preuve mathématique. Ouais. Ça, c'est bien. Ça a beaucoup servi à le... C'est vrai, c'est un peu chiant. C'est vrai. Question suivante. Un disque ? Il y en a trop. Le vôtre ? Non. Non, non. Beethoven, c'est mieux. Ouais. C'est vrai. Un film ? Peut-être Murnaud, l'horreur. Ouais. Ouais. Si vous deviez sauver un sexe, ça serait lequel ? Non, mais ça y est, je veux dire, ça se pose même pas. Ouais. Une drogue ? Ben moi, je dirais le tabac. Ouais. Ça a l'air de rien, mais c'est bien. Ouais. Si vous deviez sauver un homme politique, ça serait qui ? Tiberi, Tiberi, sois sympa. Euh... Ben je sais pas, j'ai rien contre... Tiberi, Tiberi. Ça va faire plaisir à un monsieur. Moi, bon, honnêtement, j'aime bien Chevènement, mais euh... Désolé, hein, désolé pour le public. Mettez-lui un coup de pied comme au pigeon. Mais non, j'aime bien Chevènement. Chevènement ? Ah ouais, ouais, je trouve qu'il est courageux. Ben il y a déjà le bon Dieu qui l'a sauvé une fois, hein. Il avait écouté Piaf aussi. Ouais, il avait écouté Piaf. On rallume ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Oui. Je vous t Monodo. Famille enיבHoldez-vous et putez faire bites bez-te Pol à 2, Bien c'est la-puie qui marche pourắp侵 bliver. Un peu moins Forde maculité. Un peu plus grand.